Alors que Lisandro risque de tout perdre dans Ici Tout Commence, Rose a finalement avoué la vérité à Antoine au sujet de leur aventure. Agustine Galliana revient pour nous sur cette intrigue à rebondissement et tise une résolution. Étonnante. Allocinée, depuis le début d'Issi Tout Commence, Lisandro était présent de manière assez épisodique, car vous tourniez la saison 11 de Clément Parallèle. Mais depuis quelques semaines, votre personnage est enfin au centre d'une grande intrigue, qui implique notamment Rose et Elodie. Est-ce que vous saviez dès le départ qu'une arche consacrée à Lisandro allait arriver au bout de quelques mois ? Agustine Galliana, oui, je savais que les auteurs étaient en train d'écrire cette arche qu'on a tournée en novembre. Quand j'ai reçu les textes, j'ai eu un peu peur car ça me faisait beaucoup de séquences à apprendre, et en même temps j'étais évidemment ravi car c'était un vrai défi de tourner tout ça en un mois et demi. Et, au-delà de l'aspect technique, je trouve que c'est une très belle intrigue, pleine de rebondissements. Vanessa Demoui et moi étions ravis d'être au centre de cette arche. On en apprend un peu plus sur Lisandro et sur sa vie au fil des épisodes. On découvre notamment sa relation avec son fils, qu'il a peu vu ces dernières années et avec qui il a du mal à créer un vrai lien. D'après vous, est-ce que c'est cette blessure, cet éloignement douloureux avec Esteban, qui caractérise plus que tout Lisandro ? Oui, c'est la faille de Lisandro. Il n'a pas pu s'épanouir en tant que papa à cause de sa relation difficile avec Gaël, Julie Domanger, son ex-femme. Et c'est ça qui l'empêche de créer le lien naturel qu'il aurait dû tisser avec Esteban. Dans ces épisodes, on voit enfin la fragilité de mon personnage. Dès qu'on touche à son fils, ou qu'on éloigne de lui, il devient fou. Il a peur de le perdre, et c'est pour ça qu'il a toute cette rage en lui. Lisandro est accusé à tort par Elodie de la voir frapper au visage. Et Lisandro va finir par se poser des questions et se demander si Gaël, son ex-femme, ne pourrait pas être derrière tout ça. Que pouvez-vous dire sur la manière dont va évoluer cette intrigue ? Je trouve que le point intéressant de cette intrigue c'est qu'on va découvrir qui est vraiment Lisandro. Car Elodie, Sarah Cheyenne, le pousse à bout. Elle le met dans une situation très compliquée. Il pense qu'il va tout perdre. Et, a priori, l'unique moyen pour lui de s'en sortir serait que Rose lui serve d'alibi et avoue qu'elle était avec lui dans la serre au moment de la prétendue agression d'Elodie. Mais cette révélation va-t-elle vraiment permettre de sauver Lisandro ? C'est tout l'enjeu des prochains épisodes. Et il se pourrait bien que toute cette histoire se résolve d'une autre manière, avec un acte plus impulsif. Mais je ne peux pas en dire plus. Avez-vous été surpris par ce rapprochement entre Rose et votre personnage ? Complètement. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je pense que les téléspectateurs ne l'avaient pas vu venir non plus. C'est le point fort de cette intrigue, comment ces deux personnages se sont rapprochés à un moment donné à cause des similitudes entre ce qu'ils traversaient l'un et l'autre. Ils étaient tous les deux dans une période de grande fragilité, et du coup ils ont trouvé le soutien dont ils avaient besoin chez l'autre, de manière un peu inattendue. Ils sont un peu comme deux animaux blessés, qui parviennent à soigner leurs blessures au contact de l'autre. Et puis ce sont deux personnages qui sont charmants, attachants, et beaux, rire. Donc ça faisait sens de les rapprocher je pense. L'isandreau se retrouve dans Rose, et inversement. Il y a une sorte d'effet miroir. C'est une relation très intéressante. Avec des hauts et des bas, c'est très intense. Ça a tout de suite collé entre Vanessa de Mouille et vous sur le tournage ? Oui, immédiatement. Ça a été très simple de travailler avec Vanessa. On avait très envie de raconter l'histoire de ces deux êtres humains un peu perdus. On a créé une vraie relation de travail tous les deux. On est allé puiser dans nos fragilités personnelles respectives. Et je dois dire que ça a été une vraie rencontre à la fois sur le plan humain et sur le plan professionnel. J'ai adoré travailler avec Vanessa. C'était un bonheur d'arriver chaque jour sur le plateau et de savoir qu'on allait tourner ensemble. D'après vous, Lisandro est-il vraiment amoureux de Rose ? Je pense qu'avec Rose, Lisandro a trouvé quelqu'un qui ne le met pas en porte-à-faux. Une femme qui le respecte et qui l'écoute. Elle ne pense pas qu'à elle, ou qu'à son travail. Et donc, oui, je pense qu'il a réellement des sentiments pour elle. Peut-être pas au point de tout quitter, mais il se sent soutenu, et c'est important pour lui. Et ce soutien naturel, il se dit que ça pourrait se transformer en amour. Mais Lisandro sait que Rose est prise et qu'elle est très amoureuse d'Antoine, Frédéric Diéphantal, donc c'est une situation très compliquée. Vanessa Demoui nous a récemment confié que Rose allait finir par avouer la vérité à Antoine au sujet de son aventure avec Lisandro. Quelles vont être les conséquences pour Lisandro ? Les conséquences vont être multiples. Au niveau de l'école évidemment, mais également avec Antoine, qui l'a beaucoup aidé avec son fils, il ne faut pas l'oublier. Si Lisandro a pu retrouver Esteban, c'est grâce à Antoine qui est allé le chercher à 60 km de l'école, car mon personnage ne pouvait pas y aller à cause de son bracelet électronique. Donc, évidemment, il se sent un peu coupable par rapport à Antoine. Et il sent aussi qu'il pourrait ressortir perdant de cette situation, car ses sentiments pour Rose sont plus forts que ceux que Rose ressent pour lui. Ils sont à deux niveaux différents dans cette relation. Finalement, la synthèse de cette intrigue c'est que Lisandro pourrait tout perdre. Non ? Son fils, son travail, la confiance d'Antoine, et possiblement Rose aussi. Oui, complètement. Lisandro va être poussé à bout. Il a l'impression de tout perdre. Et c'est pour ça que tout ça va se résoudre par un acte héroïque, désespéré, impulsif. Un acte suicidaire, j'ai envie de dire, rire. C'est la seule solution qu'il va trouver car il est vraiment pris dans un étau. Peut-on espérer, au-delà de cette intrigue, en apprendre bientôt plus sur le passé de Lisandro, et notamment sur les raisons qu'il ont mené en prison ? Oui, on va l'apprendre. Ça ne va pas être dit explicitement, mais on va comprendre pourquoi il a ce bracelet électronique. C'est la première fois que vous jouez dans un feuilleton quotidien. C'est donc un tout nouveau rythme, une nouvelle manière de travailler aussi. Après trois mois de diffusion, et environ six mois de tournage, quel bilan tirez-vous des débuts d'ici tout commence ? C'est très intéressant de travailler à cette vitesse. C'est une heure par séquence, tu te mets sous pression pour donner le meilleur, et c'est ça qui est excitant dans le fait de tourner un feuilleton quotidien. On construit des choses sur le moment, sur le plateau, avec les réalisateurs. L'autre jour, j'ai tourné avec Christophe Barraud, qui est un réalisateur de génie. Il a concentré trois séquences en une, avec un plan séquence. On allait du restaurant à la cuisine, c'était magnifique. Mais pour arriver à faire en sorte que la série soit aussi réussie et qualitative, il faut qu'on donne, tous, le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile, car il faut connaître son texte sur le bout de doigt, et donc beaucoup travailler en amont, mais c'est très excitant. On vous verra bientôt sur TF1 toujours dans la saison 11 de Clem, dont le tournage s'est achevé début février. Que pouvez-vous teaser à propos de ces nouveaux épisodes ? C'est une saison qui va beaucoup surprendre les gens. Les personnages ont beaucoup évolué. Et on revient vers davantage de comédie, donc c'est super. On a même parfois improvisé sur ces nouveaux épisodes. J'ai senti sur le tournage que les réalisateurs étaient très ouverts à nos propositions. On avait envie d'apporter plus de légèreté, et c'était beaucoup plus amusant à tourner. Avez-vous d'autres projets à venir, en tant que comédien ou en tant que chanteur, dont vous pouvez parler, malgré le contexte sanitaire compliqué que l'on connaît tous ? Pour l'instant je suis à fond dans Ici Tout Commence. J'ai envie de me concentrer un peu sur la série car on tourne depuis le 24 juillet et, durant les premiers mois, j'ai dû jongler avec la saison 11 de Clem et la promotion de mon album Plein Soleil. J'avais même débuté les répétitions de ma tournée, que je n'ai en fin de compte pas pu commencer à cause de la situation sanitaire. Donc pour l'instant je me concentre principalement sur Ici Tout Commence. Et, ensuite, il y aura peut-être la saison 12 de Clem, mais pour le moment on ne sait pas, donc je ne peux pas trop m'engager sur d'autres choses. Mais dès que ce sera possible j'ai évidemment envie de monter sur scène et de faire cette tournée plein soleil. Et il y a d'autres petites choses qui se préparent également côté musique. Sans oublier la sortie du film Les Cobayes, qui devait sortir initialement en novembre et dont on attend une nouvelle date avec impatience. J'ai hâte que les gens le voient. On va me découvrir dans un autre registre car c'est du cinéma d'auteur. C'est intéressant pour moi de pouvoir jouer dans des projets où on ne m'attend pas, donc j'espère avoir d'autres occasions comme celle-ci à l'avenir. Propos recueillis par téléphone le 9 février 2021 C'est intéressant pour moi de pouvoir jouer dans des projets où on ne m'attend pas, donc j'ai hâte que j'ai hâte que j'ai hâte que j'ai hâte. C'est intéressant pour moi de pouvoir jouer dans un autre site, mais j'ai hâte que j'ai hâte que j'ai hâte que j'ai hâte. C'est intéressant pour moi de pouvoir jouer dans un autre site, mais j'ai hâte que j'ai hâte que j'ai hâte.